Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de janvier 2021 pour le signe des poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé le tirage pour gagner du temps. N'hésitez pas à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles bien entendu. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre vie actuelle, prenez uniquement les messages qui vivent avec votre coeur. D'accord ? Allez c'est parti, allons voir vos énergies et vos messages, amis poissons pour ce mois de janvier 2021. Alors premier message, ici on vous dit, sois une bonne mère, protège et encourage la vie en toi et autour de toi, prends soin de ton enfant intérieur. Alors vous soyez un homme ou une femme, ici on vous demande d'être dans une énergie maternante, de vous apporter de la douceur, de vous apporter de la bienveillance, de vous coucouner, de vous protéger, d'être dans ces énergies-là. Alors d'abord pour vous, pour ensuite pouvoir le rayonner et le redistribuer autour de vous. Et on vous demande de prendre soin de votre enfant intérieur. Alors comment prendre soin de votre enfant intérieur ? Tout simplement en vous reconnectant à des activités qui vous procurent de la joie, de l'enthousiasme. Tout simplement. Par exemple si vous aimez colorier, c'est un exemple, si vous aimez colorier, achetez-vous un cahier de coloriage, achetez-vous des feutres et mettez-vous à colorier. Vous allez voir que ça va vous procurer du plaisir. Et en faisant ça, si vous aimez le coloriage quand vous étiez petit, en faisant ça, vous allez justement faire plaisir à votre enfant intérieur. Tout simplement. Deuxième message, on vous dit Donc là on vous dit, il y a pire qu'un message. Donc là on vous dit que vous pouvez faire prospérer et briller votre destin et que vous pouvez transformer votre vie tout simplement. Vous avez ce pouvoir-là. Et nous avons tous ce pouvoir de toute façon. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire pour votre avenir. Alors j'ai repris l'énergie du 4 de coupe qui correspond à votre mois de janvier dans la vidéo correspondant aux tendances, à vos tendances 2021, du premier semestre 2021. Au mois de janvier vous aviez le 4 de coupe. Donc les 4 de coupe vous font vous interroger sur votre vie en fait. Êtes-vous fatigué et insatisfait ou insatisfaite de votre vie, de votre travail ou de vos relations, sans pouvoir tout à fait déterminer ce que vous voulez ? Peut-être que ces choses-là ne sont pas en cause, mais peut-être que ça vient tout simplement de vous. Alors il est normal de vouloir quelque chose de mieux ou de ne pas vous contenter d'une situation qui ne fonctionne pas pour vous. Ça c'est vrai, c'est normal. Le 4 de coupe quand même vous rappelle de prendre garde à ne pas rejeter de bonnes options simplement parce que vous pensez que quelque chose de parfait va finir par surgir comme par magie. Là, il faut que vous vous demandez si vos attentes sont-elles réalistes ? Est-il possible que ce que vous attendiez soit déjà là ? Soit là depuis toujours autour de vous ? Et que vous ne le voyez pas clairement ? Donc là on vous dit qu'il est peut-être temps de regarder autour de vous avant de désirer autre chose. Peut-être que ces options que vous attendez sont déjà là. Donc voilà pour le 4 de coupe. La sacrée interrogation. Vous voyez, on est quand même dans cette énergie-là de vous voulez transformer quelque chose et on vous dit oui, vous voulez transformer. C'est légitime de vouloir transformer. Mais attention, avant de transformer, est-ce que vous êtes sûr que les options que vous souhaitez, que vous voulez, ne sont pas déjà là ? Ce serait bête d'attendre en vain en fait, c'est ce qu'on vous dit. Allez, quelle est la deuxième énergie qui va compléter celle du 4 de coupe ? C'est le page de Pentacle. Donc le page de Pentacle, lui, est plutôt prêt à s'engager avec enthousiasme sur une nouvelle route. Ça tombe bien puisque vous voulez transformer votre route, vous aussi. Avez-vous pensé à commencer par quelque chose de nouveau ? La route va s'ouvrir tout grand devant vous, mais est-ce que vous êtes prêt ou prête pour de nouvelles aventures ? Donc c'est la question qu'il faut se poser parce que oui, vous voulez quelque chose de nouveau, mais est-ce que vous êtes prêt ? Est-ce que vous êtes prêt pour quelque chose, pour une nouvelle aventure ? Et là, vous avez envie de quelque chose de nouveau, mais avant d'aller dans cette nouvelle aventure, regardez vos options. Est-ce qu'elles ne sont pas déjà là ? Est-ce que tout n'est pas là déjà pour que vous puissiez partir dans ces énergies-là ? Ou peut-être que vous êtes déjà dans une énergie de nouvelle aventure et que vous n'êtes pas encore aperçus. De toute façon, c'est ce que vous voulez. Vous voulez transformer quelque chose dans votre vie. Donc l'association de ces deux cartes est assez intéressante. Mais il faut la considérer comme un encouragement aussi, à davantage considérer. Là, on vous dit quand même de mieux considérer votre sphère affective, en fait. Alors, peut-être que les obligations professionnelles ont mis à mal, justement, ce secteur dans votre vie. Il vous manque d'un équilibre dans votre sphère affective. Donc on vous dit que pour être davantage en paix ce mois-ci, au mois de janvier, avec vos besoins profonds, il va falloir que vous essayez de rétablir cet équilibre, justement, dans les semaines à venir. N'oubliez pas d'accorder du temps aux personnes, à vos proches, aux personnes qui ont toujours été là pour vous, qui ont toujours su répondre présent. Sachez répondre présent. Mais je pense que c'est ce que vous allez faire. Parce que déjà, vous allez vous savoir où vous maternez, où vous coucounez, et vous allez redistribuer cette énergie. Et là, de toute façon, vous avez des énergies. Redistribuez ces énergies-là, parce que ces personnes-là vont peut-être pouvoir être de bons conseils et vous aider à avoir plus clair, aussi, sur vos interrogations. À décaler votre énergie centrale avec l'aliasqué. C'est des nouvelles. Donc, vous allez voir, soit où elle a un coup de fil, ou un mail, ou une lettre. Enfin, ici, on vous parle de... En plus, c'est de bonnes nouvelles, en principe. C'est de très bonnes nouvelles. Donc, on verra la suite des cartes, mais en principe, c'est une bonne nouvelle. Donc là, on vous parle d'un homme. Alors, peut-être que c'est quelqu'un... Ou un ami, ou c'est quelqu'un qui vous plaît vraiment. On parle de sexualité, quand même. Donc, il y a un câble qui va être franchi avec cet homme-là. Donc là, on vous parle de rapidité. Ah ben là, on vous parle de... C'est très joli, ça. Vous voyez, quand je vous disais que c'était une bonne nouvelle. Donc là... D'accord. Ok. Donc là, on vous parle d'un homme. D'accord. Ou un ami, ou une... Ou c'est peut-être une femme aussi, avec un tempérament plutôt masculin. Mais bon, moi, je dirais plutôt que c'est un homme. Donc, on vous parle d'un homme, ici, qui peut être un ami, ou c'est peut-être la personne qui vous intéresse. En tout cas, ici, il y a un câble qui s'est franchi, parce qu'on voit que la relation, qui a peut-être été platonique jusqu'à présent, va ne plus l'être, d'ailleurs. Puisque là, on vous parle de sexualité. Donc, il va y avoir une naissance d'une relation. Alors, vous voyez comment ça vous parle. Est-ce que c'est une relation que vous voulez uniquement sexuelle, basée uniquement sur la sexualité, sur le côté charnel ? Ou est-ce que c'est peut-être une relation aussi, peut-être, qui va peut-être donner naissance à autre chose ? Ou peut-être que vous étiez déjà dans une relation charnelle. Et en fait, là, c'est en train de... Au mois de janvier, cette relation charnel va donner naissance à quelque chose de beaucoup plus profond. En tout cas, ici, on parle d'une naissance, de quelque chose de nouveau, quelque chose qui est... Peut-être que vous allez vous renouer à une certaine innocence, tous les deux. Donc, vraiment à quelque chose de sympa, de faire une relation, quand même, qui, au départ, vous n'étiez pas parti pour ça. Mais là, vous allez essayer de tenter. Vous allez vous dire, pourquoi pas ? On s'entend bien. Pourquoi pas ne pas donner naissance à une vraie relation ? C'est plutôt sympa, c'est plutôt jaune. Ici, on vous dit que... Alors, avec la lune, c'est une lunaison. Donc là, c'est quelque chose d'assez rapide qui va arriver. Donc, vous allez avoir des navires... Assez rapidement, vous allez avoir des nouvelles. Alors, des nouvelles qui vont peut-être vous apporter des éclaircissements sur quelque chose qui, jusqu'à présent, était plutôt dans le brouillard pour vous. Ou peut-être que... Ou peut-être que ces nouvelles-là, ça va vous aider à y voir plus clair par rapport à ça, à cette situation-là, à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. En tout cas, peut-être que c'est... En tout cas, c'est des bonnes nouvelles et en tout cas, ça va vous apporter un éclaircissement. Ça va vous permettre de passer un cap et d'aller de l'avant. Ici, on vous parle soit d'une dispute. Soit d'une dispute, soit d'un désaccord. Et cette dispute ou ce désaccord va vous faire prendre conscience que maintenant, il est temps de couper par rapport à ces énergies-là. Alors, peut-être que c'est par rapport à votre famille, peut-être avec quelqu'un dans votre vie aussi. Ou peut-être par rapport à une situation. Vous voyez comme ça vous parle. Mais il va y avoir un désaccord. Il y a quelque chose qui va faire que là. Vous allez prendre conscience qu'il est temps que vous coupiez avec une situation. Alors là, on parle de l'automne. Alors, c'est vrai qu'en général, l'automne, on parle souvent de récolte. Mais là, pour moi, l'automne, c'est aussi le moment où la nature ralentit. Le moment où la nature va vers le déclin, se dirige vers l'hiver. Donc là, vous voulez couper avec quelque chose qui vous ralentit. Alors, peut-être que c'est des prises de tête avec votre famille. Peut-être que c'était des accords avec familiaux qui, jusqu'à présent, vous empêchait d'avancer quand vous le souhaitiez. Peut-être que c'est une personne aussi, c'est peut-être dans ce domaine affectif, jusqu'à présent, vous lui accordiez le bénéfice du doute. Et là, il y a un clash qui s'est fait. Là, vous vous dites, maintenant, ce n'est plus possible. J'ai fait assez d'efforts comme ça et je veux partir. Et je veux continuer ma vie, mais poursuivre mon chemin et tant pis pour elle. Tant pis pour elle. Quand je dis elle, c'est cette personne. Tant pis pour cette personne. Donc oui, vous voulez quelque chose, couper avec quelque chose qui vous ralentit. Ici, moi, je vois que l'automne comme un ralentissement. Donc ici, vous allez prendre la décision de couper quelque chose. Ici, on vous parle que par rapport à un homme, alors peut-être que c'est un ami ou peut-être que c'est la personne qui vous intéresse ou peut-être que c'est vous, l'homme. Et on vous dit que dans le mois qui arrive, alors soit vous allez avoir une dispute, mais moi, là, je ne le verrai pas plutôt comme une dispute. Moi, je pense que vous allez avoir un coup de foudre. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez avoir un coup de foudre pour une personne, en fait. C'est plutôt joli. C'était assez imprévu. Vous ne vous y ascendez pas. Donc ici, on parle de sexualité, de rapport charnel. Et en fait, on va vous faire une proposition, en fait, et vous allez avoir cette nouvelle-là. Mais je pense que là, ça ne va pas vous intéresser. Alors, deux choses. Soit ça ne va pas vous intéresser et vous allez couper court à l'histoire. Soit vous allez accepter et ça va vous permettre de couper par rapport peut-être par rapport à une abstinence que vous aviez parce que vous n'étiez pas prêt à vous engager sur une autre voie, alors que ce soit charnel, sentiment amoureux ou autre chose. Mais ici, ça va vous permettre de couper par rapport peut-être justement à cette période d'abstinence, à cette période de solitude. donc ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de peut-être de transformer certaines choses dans votre vie aussi, ça va vous faire passer un cap et vous allez décider justement de passer à autre chose. Peut-être que justement, c'était ça, peut-être que vous vouliez, vous attendiez une opportunité et vous n'aviez pas vu cette personne-là qui va vous faire finalement, qui faisait peut-être des grands signes que vous ne voyez pas et qui va vraiment se déclarer en vous disant écoute, tu m'intéresses, voilà, elle va vous mettre le marché en main et vous allez l'accepter ou pas. Donc ça, ça dépend de votre vécu, ça dépend de où vous en êtes mais certaines personnes qui vont accepter, ça va vous permettre de couper avec leur célibat et leur solitude et il y a d'autres qui vont dire non, moi ça ne m'intéresse pas et voilà, vous allez couper avec la personne. Ici, on parle d'une naissance. Alors peut-être qu'il y a des enfants qui, peut-être que vous allez apprendre une grossesse, peut-être qu'il y a des enfants qui vont naître. En tout cas, ici, on parle d'une naissance. La naissance suite à quelque chose de lumineux, c'est un projet. Alors la naissance c'est un projet aussi, c'est un projet qui va être plutôt, qui va vous apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de, vous allez vous sentir vraiment, comment dire, qui va vous mettre en lumière en fait et ça va vous permettre d'abord de récolter quelque chose. Et oui, ici, ça va être la récolte. Vous voyez comment on peut interpréter les choses ? Mais ici, oui, il y a un projet que vous avez mis en place ou qui va naître et qui va vous mettre en lumière ou en tout cas, qui va vous apporter beaucoup de satisfaction et vous allez récolter les fruits au mois de janvier. C'est un projet qui a été ou que vous avez mis en cours au mois de décembre ou que vous allez mettre en place début janvier. Mais en tout cas, vous allez récolter les fruits au mois de janvier ou peut-être un peu début février. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose de très joli qui arrive. Ici, vous allez avoir la nouvelle d'un projet ou peut-être annoncer la naissance de quelqu'un et ça va carrément vous étonner, vous n'y attendez pas ou alors c'est un projet. On vous annonce un projet, je ne sais pas quel projet, mais là, ça va être comme un coup de tonnerre pour vous, c'est quelque chose qui ne va pas vous plaire en tout cas. Vous allez carrément être en désaccord. Il y a quand même une forme de colère ici et quelque chose qui ne va pas vous plaire. Ici, on vous dit qu'il y a un homme qui va vous donner des nouvelles. Soit c'est un ami, soit c'est quelqu'un qui vous intéresse vraiment et il va vous donner des nouvelles et là, on va attaquer l'hiver. Ce sont des nouvelles qui vont plutôt être satisfaisantes pour vous. Peut-être que si ce n'est qu'une amitié, c'est des très bonnes nouvelles et si c'est peut-être quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme et vous allez en avoir la récolte. Je pense que vous attendiez ça. Vous l'espériez en tout cas et ça arrive en tout cas. C'est beau. Là, vous vous disiez de vous reconnecter à un équilibre de vie dans votre sphère affective. Là, il y a quand même beaucoup d'affect qui ressort. Il n'y a pas beaucoup de travail. Il n'y a pas beaucoup de travail. Ici, c'est beaucoup l'affect qui ressort. Il y a des choses qui vont au niveau affectif dans votre sphère affective, dans votre sphère sentimentale. Ça ressort beaucoup ici. Donc, voilà. Est-ce que je vois quelque chose d'autre ? Est-ce qu'il y a quelque chose à notre message ? Non ? On a fait le tour. Là, ici, par contre, ça serait le travail. Parce que là, vous avez des nouvelles pour un projet. Là aussi, c'est un projet, c'est le travail. Donc, il y a quand même des informations sur le travail, mais il y a quand même beaucoup d'affects qui sont. Allez, on va aller voir quel animal va vous accompagner. au mois de janvier, ami poisson. Non, ça serait bien. Quel animal ? Non, il y en a deux. Oui, mais je ne peux pas toutes les prendre. Alors, choisissez-en une. Allez. Bon, alors. Ici, en plus, ça ne tombe pas. Allez, encore un coup, ici ça ne vient pas. Je vais aller la chercher moi-même. Et bien voilà, suffisait de demander. Écoutez, c'est le dauphin, c'est magnifique. Le dauphin, c'est dans la famille de la communication également. La communication, qu'est-ce qu'on vous dit avec la communication ? Elle est jolie. La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins ? Vous positionnez ? Savez-vous demander ? Posez vos limites ? Rassemblez ? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs ? Savez-vous parler en public ? Négocier ? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive ? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Bah oui, là, avec le 4 de coupe, on peut dire que vous êtes dans des énergies boudeurs. Donc, ça tombe un petit peu, ça tombe un peu bien. Ça tombe bien. Donc, le dauphin, c'est quelle page ? Si j'arrive à trouver assez rapidement, ça serait sympa. Donc, le dauphin. Non, j'ai dit la communication. Bon, ça, j'ai trouvé. Donc, le dauphin, il vous dit quoi ? Seule la joie témoigne de la grandeur spirituelle. Vous voyez ? La joie témoigne de la grandeur spirituelle. C'est très joli. Donc, les mots-clés avec le dauphin, ce sont l'intuition, la communication, la joie, les ondes positives, la télépathie, la réceptivité, le rire, l'enthousiasme, la confiance. On est un petit peu dans les énergies de l'enfant intérieur, là. La joie, l'enthousiasme, le rire. C'est totalement ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous dit de prendre soin de votre enfant intérieur. Ça va vous permettre d'être dans des énergies positives pour pouvoir communiquer mieux. Alors, on y va. Qu'est-ce que nous dit le dauphin ? Le dauphin est un messager. Il est porteur de bonnes nouvelles. C'est lui qui accompagne les marins perdus jusqu'au port. Les grecs rapportent que le fils d'Ulysse a été sauvé par un dauphin. Il est arrivé que des sauveteurs en mer témoignent d'avoir été guidés par des dauphins jusqu'à un bateau en perdition. Le dauphin incarne la réconciliation de notre esprit animal. Il est porteur de bonne santé, d'intuition juste. Il incarne l'équilibre des polarités masculines et féminines. Vous voyez, on parlait d'équilibre ici, de retrouver l'équilibre entre sphères affectives. C'est aussi pour vous permettre de retrouver l'équilibre entre votre côté masculin et votre côté féminin, justement, pour vous ouvrir encore mieux à ces sphères affectives. Lorsque le dauphin nous apparaît dans le tirage, c'est toujours favorable. Il vient vous aider, vous encourager. Il vient également vous interroger sur la place que vous consacrez à votre joie. Rendre hommage au dauphin, c'est célébrer sa propre joie et sa confiance en la vie. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est arrêtez de buder et reconnectez-vous à la joie. Regardez autour de vous qu'est-ce qui peut vous rendre joyeux pour retrouver confiance en la vie. Et c'est en retrouvant en confiance à la vie que vous allez pouvoir récolter. Mais là, je me fais pas de souci parce que regardez, il y a des très très belles énergies. Vous avez de très bonnes nouvelles qui arrivent. On vous parle de récolte ici. Donc, il y a de très belles choses qui arrivent vers vous. Et bah, tant mieux. Tout le monde le mérite. Allez, un petit mandala pour vous. Quel est le mandala pour les poissons pour le mois de janvier ? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Quel mandala ? Voilà. J'ai toujours le choix. Et oui, vous avez le choix de bouder, vous avez le choix de passer à l'action aussi. Alors, j'ai toujours le choix. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'ai toujours le choix de voir le négatif, de paniquer ou de voir le positif et ses solutions. Je suis plus fort que la peur. Je calme mes pensées et les dirige vers l'espoir et le beau. Avec la puissance de mon être, j'avance dans la vie avec confiance et retrouve la paix en mon esprit. C'est ce qu'on vous dit avec le dauphin, connectez-vous à des énergies de joie. Vous allez retrouver la confiance en la vie. Ici, vous vous interrogez et on vous demandez de regarder autour de vous. Peut-être que la confiance en la vie, elle est autour de vous. Vous l'avez déjà en vous. Ouvrez les yeux, tout simplement. Et avec le page de pentacle, vous allez justement vous reconnecter à ces énergies de joie, ces énergies d'enthousiasme. Parce que lui, il est prêt à aller sur un nouveau chemin et à aller à la conquête vers de nouvelles aventures. Et là, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour transformer votre vie. Donc, il y a de très très belles énergies pour vous, amis poissons. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les messages qui devez vous être donnés ont été reçus par les bonnes personnes, en tout cas. J'espère que ça a pu vous éclairer au maximum. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle année 2021. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, amis poissons. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.